Salut internet ! Ben ça y est on est en fin 2019, il est donc temps de faire le petit bilan culturel habituel spécialement centré sur les sorties Disney, Marvel, Lucasfilms et compagnie de cette année là. Je vous ai demandé sur Twitter si vous préfériez que je fasse un top 3 ou plutôt que je vous donne mon avis rapidement sur toutes les sorties de l'année avec un petit top 3 au final et il y a eu un tout petit peu plus de votes pour le deuxième choix du coup on va faire comme ça. En février 2019 on a eu Ralph 2.0, j'ai trouvé cette suite sympathique au visionnage, j'ai bien aimé l'idée de la personnalisation visuelle d'internet et évidemment les princesses Disney dans ce film là, qui apparaissent peu mais toutes les scènes font mouche, il y a aussi beaucoup de clins d'oeil à l'univers Disney en général dans cette suite. Après au niveau histoire, moyen je dirais. Je donne donc à cette suite la note de 3 coeurs sur 5. En mars 2019 on a eu Captain Marvel Marvel que j'ai personnellement beaucoup apprécié, après ça reste un film de super héros ultra classique dans le genre, aucune surprise, mais le fait que ce soit une femme en l'hydro ça faisait un petit peu d'air frais chez Marvel et ça a permis d'amener quelques petites morales par-ci par-là que j'ai trouvé assez sympathique et puis j'aime bien le personnage de Carol donc personnellement j'ai bien aimé Captain Marvel, je lui mettrai la note de 3,5 sur 5. Du côté de Disney en mars on a aussi Dumbo qui pour moi est un des flops de l'année. mais c'est un remake que j'ai trouvé vraiment fade et sans saveur comparé à l'original. Le scénario est hyper creux, il n'y a rien qui est développé comme il faut, ou du moins largement pas assez pour certains points. C'est peut-être beau visuellement et Dumbo est incroyablement trop mignon, mais à part ça franchement, remake vraiment sans saveur pour moi. En avril on a eu la conclusion des Avengers avec Endgame, conclusion qui m'aura vraiment bouleversée, j'ai mis plus d'une semaine à m'en remettre. Et même s'il y a des petits défauts par-ci par-là, franchement, moi je trouve que c'est quand même un bon Avengers, même si Infinity War reste je pense mon préféré, Endgame vient juste derrière. C'était quand même un très beau final auquel je mettrai la note de 4 coeurs sur 5. Le même mois on a également eu le décom Kim Possible. Visuellement il est juste top au niveau des costumes, des décors et tout ça, il n'y a rien à redire, surtout les costumes, genre je veux vraiment les tenues. Mais l'histoire et les personnages, mon dieu, je ne pensais pas qu'on pouvait foirer un remake de Kim Possible, il y a quand même plein de trucs à prendre de cette saga animée. Mais si, donc pour moi c'est carrément un coeur sur 5, c'est un film décom à oublier très largement. En mai 2019 on a eu le remake d'Aladdin, qui pour le coup est une très belle réussite. Ils ont réussi à reprendre ce qui marchait dans le dessin animé et à sublimer même certaines scènes, tout en incorporant des éléments nouveaux, des points de vue et des angles différents par-ci par-là, et en améliorant le personnage de Jasmine. Pour moi, à part le personnage de Jafar qui était un petit peu trop cliché, ce remake est une superbe réussite, un hybride entre copier-coller de l'original et oeuvre totalement nouvelle que j'ai trouvé super efficace, que ce soit réalisation, bande-son, acteur, histoire, moi je lui mettrai la note de 4 coeurs et demi sur 5. En juin on a eu X-Men Dark Phoenix, alors je dois vous faire une confidence, c'est le seul X-Men que j'ai vu jusque-là, et en 2020 je prévois de tous le regarder. Juste pour pas être perdue, j'avais lu le résumé de tous les films X-Men sur internet avant d'aller le voir, et bah franchement j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal comme film, alors clairement pas exceptionnel, mais pas mal non plus. J'ai bien aimé les personnages, notamment plutôt secondaires, j'avoue que Jean, elle m'a un peu saoulée, mais les autres personnages m'ont beaucoup plu, et l'intrigue en elle-même, se laisser regarder. Après ça manquait peut-être d'un petit quelque chose pour un final, mais ça va, ça va. Du coup je lui ai mis la note de 3 coeurs sur 5. En juin on a eu le fameux Toy Story 4, qui pour certains est une conclusion parfaite, et pour d'autres c'est le film un peu de trop, voire une sorte de spin-off, et pour moi malheureusement c'est le cas. Niveau histoire et réalisation, franchement j'ai quand même rien à redire, c'était top, mais j'aime pas la fin, on n'avait pas besoin de voir ça je trouve. Dans une autre saga ça aurait été une fin acceptable, mais pour Toy Story moi c'est pas un truc que je voulais voir, et à part la méchante que j'adore, et des idées que j'ai trouvées vachement sympas, franchement c'est une suite de laquelle je me serais bien passée. J'y mets donc seulement la note de 3 coeurs sur 5. En juillet on a eu Far From Home, le deuxième film Spider-Man du côté de chez Marvel, qui était sympa, mieux que Spider-Man Uncommon en tout cas c'est sûr, mais je vous avoue que je suis pas une très grande fan des films Spider-Man dans le MCU. Ils sont sympas, ils se laissent regarder, mais comparé à d'autres, bon, ça fait un peu teen movie déjà. Et même si j'adore Tom Holland qui est trop à croquer, et Zendaya, je préfère largement les 3 anciens Spider-Man, et les 2 Amazing Spider-Man, mais bon, là n'est pas la question. Spider-Man 2 en gros se laisse voir sans plus, donc moi je lui mettrais la note de 3 coeurs sur 5. Et ensuite on a eu le remake du Roi Lion. Voilà. En août est sorti le dernier volet de la trilogie Descendants, même si en France il est sorti qu'en octobre. En termes de musique, il reste en dessous du 2, mais en termes d'histoire et de perso, je pense que ça reste le meilleur, le plus développé, même si c'est toujours pas parfait, qu'il y a des moments toujours un petit peu bizarres, voire limite gênants, que la réale est parfois sympa, parfois moins sympa, enfin bref, c'est pas un chef d'oeuvre on va dire, mais franchement c'est le Descendant que j'ai préféré parmi les 3, en termes d'histoire comme je vous l'ai dit. Du coup je lui ai aussi mis la note de 3 coeurs sur 5. Côté cinéma, on a aussi eu Maléfique 2. Au moins ses films Disney, slash à moitié remake, ont pour eux le fait d'être des histoires totalement originales. Après vous savez peut-être que je suis pas une grande fan de Maléfique, et j'avoue que ce deuxième film, je le préfère au premier, mais franchement il a pas fait mouche non plus, il y a plein de trucs qui m'ont agacée, que ce soit personnages ou éléments de l'histoire, il y a des trucs aussi, des faux raccords assemblages qui m'ont énervée visuellement. Cette suite je lui mets vraiment 2 coeurs et demi sur 5, je suis désolée, mais même si c'était beau visuellement, et que j'adore Angelina Jolie dans ce personnage là, qui d'ailleurs est plus pour moi une Maléfique alternative, que la vraie Maléfique, mais bon, voilà, 2 coeurs et demi sur 5, pas plus. En novembre on a eu La Reine des Neiges 2, je dois dire que c'est une suite que j'ai préférée au premier film, en termes d'histoire et de développement de personnages, après j'avoue que quelques moments sont assez creux, et qu'en termes de musique c'est bien, mais toutes les chansons sont pas exceptionnelles non plus, visuellement il est incroyable, j'ai quand même beaucoup ri, et il y a un petit peu d'émotion aussi, c'est une suite vraiment sympathique pour moi, du coup je lui mettrai la note correcte de 3 coeurs et demi sur 5. Et on termine l'année avec Star Wars épisode 9, L'Ascension des Skywalkers, ma chronique de ce film étant toute fraîche, comment vous le résumez ? Il y a des trucs que j'ai adoré, notamment 3 scènes et le final, il y a des trucs qui m'ont largement saoulée, que j'ai trouvé trop long et beaucoup trop abusé, du coup je suis complètement dans l'entre-deux avec cet épisode, donc je pense que je vais lui mettre la note, j'hésite entre 3 coeurs sur 5 ou 3 coeurs et demi. Du coup si je devais vous faire un petit podium Disney et compagnie de 2019, je pense que je mettrai en 3ème position La Reine des Neiges 2, en 2ème position Avengers Endgame, et en 1ère position le remake d'Aladin, qui pour moi reste la plus jolie réussite de 2019. Et pourtant je ne l'attendais pas du tout au tournant, ça je peux vous le dire. Du moins j'ai commencé à y croire seulement quand ils ont casté Naomi Scott dans le rôle de Jasmine. Et d'ailleurs même si j'adore Show Yourself slash Je Te Cherche dans La Reine des Neiges 2, pour moi la chanson Disney de 2019 ça reste quand même parler, ou speechless comme vous voulez, de Jasmine dans Aladin, clairement. J'ai donc fait mon petit tour des sorties Disney et compagnie de cette année-là, j'espère que ça vous a plu, et qu'en termes de format vous avez trouvé ça convenable, ni trop long ni trop court. N'hésitez pas à me partager en commentaire quel est votre film Disney chouchou de 2019, ou Marvel ou Lucasfilm, et si vous avez aussi des flots, n'hésitez pas à me le dire, discute-toi dans les commentaires, c'est fait pour ça. Je vous mettrai en barre d'infos les liens sur toutes les chroniques que j'ai pu faire des films dont je vous ai parlé en vidéo ou en article de blog, si jamais ça vous intéresse. En tout cas j'espère qu'en 2020, vous serez aussi au rendez-vous pour suivre mes chroniques et avis cinéma, et que vous-même vous suivrez ces sorties peut-être de votre côté ou pas. En tout cas j'ai hâte de vivre et de partager tout ça avec vous. Je ne sais pas quand on sort cette vidéo, du coup au cas où je vous souhaite joyeux Noël ou bonne année, mais je pense qu'elle va sortir avant 2020 quand même. Allez allez, ciao et gros bisous ! Sous-titrage ST' 501